Le sorcier de Montbrume Le sorcier de Montbrume, c'est l'histoire de quatre amis qui vivent dans un royaume de montagne et de brume. C'est une terre où tout le bas des montagnes est envahi par un océan de brume. Il y a eu, on ne sait pas encore pourquoi ni comment, une catastrophe il y a très très longtemps qui a fait que les terres du bas ont été envahies par la brume à cause de la magie. Mais ça c'est dans les vieilles légendes. Et aujourd'hui tout le monde vit dans les montagnes et chaque montagne est un royaume différent. Dans l'un de ces royaumes vit l'un de Neuro qui s'appelle Joachim, qui est prince de ce royaume. Ses meilleurs amis sont Elina, qui est une chasseuse, éleveuse de chèvres, qui excelle au tir à l'arc, Fifrelin, qui est un garçon d'auberge, qui est très taquin, qui adore les histoires, un peu comme moi. Et la dernière c'est Siba, qui est une brune de soleil. Eux ils font partie d'un royaume qui vit sur la plus haute des montagnes. Ils ont la peau complètement marron, tannée par le soleil. Ils parlent aux dragons, certains d'entre eux. Et ce sont les seuls qui gardent encore un petit peu de technologie, qui est très steampunk d'ailleurs, qui est lié à la magie. Et ces quatre amis sont très souvent ensemble. Et dans le sorcier de Montbrume, l'histoire commence. C'est la fête au château du père de Joachim. Mais c'est la fête de l'été et tout le monde se rassemble pour cette grande fête. Sauf que lors de cette fête, bien évidemment, il va se passer quelque chose d'inhabituel. C'est l'émissaire du sorcier qui arrive. Le sorcier, c'est bien évidemment le sorcier de Montbrume, qui vit dans l'une des montagnes les plus reculées, dans une forteresse. Et régulièrement, il appelle à lui des enfants ou des adolescents pour qu'ils viennent dans sa forteresse et on ne les revoit plus jamais. Et si jamais les enfants ou les adolescents refusent de venir, le sorcier envoie ces oiseaux cauchemars, qui sont des sortes de créatures presque aussi grandes que les dragons, avec des plumes noires comme la nuit, des crânes d'oiseaux qui évidemment terrifient tout le monde. Donc en général, les enfants se rendent désespérés dans cette forteresse. Et lors de cette fête de l'été, alors que personne ne s'y attend, l'émissaire arrive de nouveau et va désigner cette fois Joachim pour qu'il aille à la forteresse. Evidemment, le père de Joachim ne veut pas que son fils se rende là-bas, c'est son fils avant tout, c'est le roi, c'est le futur roi donc c'est une excuse évidemment. Et Joachim va décider de prendre ses responsabilités, il va se rendre, il va partir pour se rendre dans cette forteresse. Et le roman va raconter ce départ, toutes les aventures que Joachim va vivre, bien évidemment il ne va pas être seul. Et le sorcier de mon roman, c'est une histoire de cauchemar, une histoire d'aventure avant tout, une histoire d'amitié, une histoire de courage. C'est un chouette roman, évidemment c'est chouette parce que j'ai adoré l'écrire et que j'écris ce que j'aurais aimé lire et ce que j'aime lire. Mais c'est vraiment ça, c'est une histoire d'amitié, de courage avant tout, d'aller au-delà de ses peurs, de compter les uns sur les autres et d'espérer réussir même quand tous ceux avant nous ont échoué. Dans le sorcier de mon brume, l'amitié est très présente une fois encore parce que c'est un sujet qu'on trouve dans tous mes romans, quasiment dans tous mes romans, que ce soit des romans adultes ou jeunesse. Je crois que tous les auteurs ont des sujets qui tournent autour de ces sujets-là un peu d'autant parce que c'est des sujets qui nous semblent très importants. Chez moi il y en a plusieurs, il y a l'amitié, je vais en reparler un petit peu après, la mort que je trouve fascinante avec le fait que ça arrête quelque chose, mais du coup qu'est-ce qu'il faut faire avant, la tragédie, le sacrifice et le merveilleux. L'amitié, j'en parle encore plus en jeunesse, je crois que c'est, enfin je suis convaincu que c'est quelque chose d'indispensable, la vie est quelque chose d'extraordinaire qui est assez haut, ses bas et quand on est en bas à avoir des amis sur qui compter, qui nous tendent la main dans les moments difficiles, je crois qu'il y a peu de choses qui sont plus précieuses que ça. L'amour, l'amitié, je mets ça un peu dans, même s'il y a évidemment une différence, mais l'amitié c'est donner aux autres, c'est aussi savoir recevoir, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie. Et écrire pour le public le plus jeune des histoires où je montre que l'amitié, c'est pas toujours facile non plus. On peut se disputer, on peut craindre de ne plus être l'ami d'eux, on peut avoir peur de beaucoup de choses. Il faut être très généreux aussi quand on est ami et je crois que tout ça c'est tellement important qu'il faut en parler, le montrer et montrer que ça ne vient pas tout seul et qu'il faut beaucoup donner pour aussi des fois recevoir. C'est quelque chose, vraiment je suis convaincu qu'une vie sans amitié, c'est une vie qui sera peut-être un peu moins balle et un peu moins colorée et très certainement plus difficile. Et dans le sorcier de mon brume, c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est comment l'amitié permet avec les qualités et l'amour des uns des autres qui ne sont jamais égaux. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un va prendre le dessus, quelqu'un va aider et quelqu'un va avoir besoin d'aide. Et c'est ça qui fait qu'au final, ensemble, peut-être que l'on va réussir. Chaque roman est un plaisir différent, est une aventure différente, ils arrivent tous un peu différemment. Ce qui est très marrant avec mon brume, c'est que je me souviens de l'un des moments qui m'a donné envie d'écrire cette histoire-là. J'étais dans une classe avec des élèves et je leur parlais des Éritides Brézennes, qui est une autre de mes séries, où je parle aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de merveilleux et j'ai raconté aux enfants que quand j'écris des histoires pour les plus jeunes, ce sont des histoires plutôt joyeuses qui se terminent bien et je trouve ça important et que pour mes romans adultes, moi qui adore la tragédie, je tue la plupart de mes héros et sans aucun remords. Les enfants m'ont tous dit, mes romans c'était unanime, mais nous aussi on aime les histoires tristes et les histoires qui font peur et je me suis dit, parce que j'ai un vrai côté bisounours que j'assume et puis j'aime bien, je ne suis pas que ça, mais il y a un côté où je suis très papa poule et là je me suis dit, oh, il se passe quelque chose et je vais essayer de faire cette chose-là, cette chose qui est un peu plus sombre que les Éritides Brézennes, un peu plus difficile, cette chose qui presque, alors ce n'est pas un trait d'union, mais qui, mon écriture c'est une sorte d'arc en fait entre de la jeunesse où c'est très lumineux, très merveilleux et la littérature adulte, ce que j'écris pour les adultes, où il y a tout autant de merveilleux, mais beaucoup de tragédies. Je me dis, tiens, je vais essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus dans ce cadran et j'ai adoré ça parce que la joie c'est magnifique, mais sauf que le jour n'existe pas sans la nuit et la joie elle est encore, je trouve, plus belle quand on sait que c'est un moment, que c'est beau et puis qu'il y a des moments de grande joie et puis c'est difficile et c'est très difficile et puis tout d'un coup on se rappelle qu'il y a la joie et qu'il y a l'amitié. Et travailler, c'est un peu comme de la musique en fait, avec différentes notes et dans ce roman-là des notes un peu plus complexe de joie etc. J'ai beaucoup aimé ça et je me souviens parce qu'il y a peu de temps quand j'étais en train de relire et de corriger ce roman, il y a des moments d'émotion que j'aime beaucoup, des moments de doute, de peur que j'aime beaucoup, des moments où l'amitié est en péril que j'aime beaucoup. Donc ça a été, c'est marrant parce que chaque aventure que j'écris c'est une aventure que je vis, vraiment je l'imagine dans ma tête et je la vis et je suis là, oh non c'est terrible qu'est-ce qui va se passer après et comment ils vont s'en sortir et c'est un vrai bonheur. Et on me demande aussi souvent pourquoi j'écris et je crois que c'est ça, c'est partager mes histoires, partager ce que j'imagine, essayer d'imaginer la plus incroyable, la plus belle histoire possible et puis au travers de l'écriture et de la technique d'écriture, essayer de la faire vivre et ça c'est un bonheur. Alors j'écris pour deux publics, j'écris pour les adultes et aussi pour la jeunesse. Ce sont deux manières de raconter, j'allais dire différentes et pas tant que ça en vrai. C'est vraiment les mêmes thèmes, on en parlait tout à l'heure, moi c'est l'amitié, c'est le merveilleux, la mort, etc. Je dis souvent ça parce que j'y crois beaucoup, que avant de raconter des histoires tristes et avant de pouvoir apprécier les histoires tristes et les tragédies, il faut, ça c'est parce que je suis un gentil, mais il faut savoir que la vie est merveilleuse, que la vie est belle, qu'il y a plein de soleil. Et une fois qu'on sait qu'il y a du soleil, on peut s'amuser à lire des histoires tristes, à lire des histoires sombres et puis à plonger là-dedans en étant rassuré que la vie est belle malgré tout. Et ce que je veux montrer aux enfants, c'est tout ce côté incroyable de la vie, de l'amitié, de l'aventure. Je crois que la vie, même notre vie, alors évidemment on ne vit pas dans un monde de magie, évidemment on ne vit pas dans un monde de montagne avec de la brume et des dragons dans le ciel, évidemment il n'y a pas d'objet magique, évidemment on ne peut pas chevaucher sur des dragons, sauf quand on lit. Mais malgré tout, il y a de l'amitié, il y a de l'aventure, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses à vivre. Et c'est ça que je voudrais montrer aux enfants. Et autre chose qui me semble très importante, pour les enfants mais aussi pour les adultes, c'est le merveilleux. Le merveilleux, ça peut être la magie, ça peut être plein de choses, mais le merveilleux, c'est un laver de soleil, c'est la lune qui se lève au-dessus d'une forêt, c'est une montagne blanche qui étincelle au laver du soleil, c'est un câlin de quelqu'un qu'on aime. Le merveilleux, c'est quelque chose qui va nous transporter, qui va nous faire dire, waouh, ça c'est plus grand que moi. On l'utilise souvent à travers de la magie, mais ça fait le même effet, et c'est ça que j'adore faire. C'est montrer qu'on peut être transporté. La lecture transporte, le merveilleux transporte, et vraiment cette chose-là, c'est montrer aux enfants qu'on peut être transporté. Et dernière chose, c'est ma deuxième dernière chose, que je trouve très importante, notamment littérature jeunesse, c'est qu'on pourrait imaginer, certains imaginent comme ici, ce n'est pas tout le temps le cas, heureusement, que les enfants n'ont pas de pouvoir, dans le sens où quand on est enfant, on ne fait que subir. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mes héros, ils transforment le monde. Mes héros, ils n'ont pas besoin, alors Joachim et Prince, mais il est avec une chasseresse, il est avec un garçon d'auberge. N'importe qui peut changer le monde, un adulte, un enfant, qu'on soit fort ou pas, et d'où l'importance de l'amitié, on peut changer le monde. Et c'est ça aussi beaucoup que je veux dire aux enfants dans mes histoires. Vous pouvez changer le monde, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez décider qui vous êtes, qui vous voulez être, et avec qui vous voulez être. Et je trouve ça fondamental dans la construction des enfants, et même des grands d'ailleurs. Mais aux enfants, il faut leur dire que même s'ils ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils peuvent décider de tellement de choses, et que le monde est là pour accueillir leurs choix et accueillir qui ils sont.